Bonjour, mon nom c'est Jean-François Leblanc, je suis conseiller municipal dans le district du lac Beauchamp. Aujourd'hui, je suis allé rencontrer Hydro-Québec. J'ai beaucoup de sinistrés dans mon district. C'était important pour moi de comprendre ce qui se passait avec les cours d'eau. J'ai demandé à Hydro-Québec une rencontre pour être capable de comprendre et de l'expliquer. C'était important pour moi de le faire rapidement parce qu'il y a des gens présentement qui sont en train de sortir le plancher, le plancher de bois franc, le Jeep Rock, qui vont peut-être penser à repeinturer. Je voulais qu'il y ait l'information pour être capable de prendre des décisions pertinentes par rapport à c'est quoi les prochains étapes. Malheureusement, il y a des gens en 2017 qui ne se sont pas protégés adéquatement en se disant que ça ne reviendra pas avant 40-50 ans. J'aimerais ça qu'il y ait la bonne information pour être capable de faire des choix peut-être plus éclairés. Aujourd'hui, je suis allé rencontrer Hydro-Québec. Ils ont été super gentils de me rencontrer rapidement pour m'expliquer la situation. Évidemment, la présentation, d'habitude après les inondations, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un post-mortem, ils vont faire un post-mortem, puis après ça, ils vont tout analyser les chiffres. Mais là, ils nous ont fait un petit tableau précipité pour être capable d'expliquer aux élus qui sont nous aujourd'hui rencontrés Hydro-Québec. Pour me préparer à la rencontre, j'ai lu un essai d'une madame qui s'appelle Michelle Beaudoin qui a fait une maîtrise en environnement. Un document très, très pertinent. Je m'en suis servi pour poser mes questions à Hydro-Québec, pour les rencontrer. Mais j'aimerais ça que les gens qui sont sinistrés prennent le temps de lire ce document-là pour essayer de comprendre la situation. Puis ça, ça vient complémenter un petit peu la situation. J'avais une liste d'à peu près une vingtaine de questions. Puis je voulais vous mentionner aussi que la centrale Farmer à Cantley est ouverte l'été et on peut la visiter. J'étais allé la visiter il y a deux ans, mais je ne l'ai pas regardé avec une perspective d'inondation. Ça fait que j'y allais vraiment avec une perspective pour mes connaissances personnelles. Mais j'encourage les gens à aller la visiter cet été pour comprendre un barrage au fil de l'eau, etc., comment ça fonctionne. Donc, la présentation, on va la regarder. En gros, c'est Hydro-Québec qui a préparé la présentation 7 juin 2019, on est aujourd'hui. Eux autres, ils ont des défis au niveau des ordres de priorité. Ça fait que ça, c'est l'ordre de priorité qu'eux autres font comme planification. Donc, la priorité numéro un, c'est assurer la sécurité du public. La priorité numéro deux, c'est assurer la sécurité des aménagements. C'est sûr qu'il faut qu'ils protègent les barrages parce que si un barrage casse, on est tous dans le trouble. Après ça, c'est respecter les ententes avec le milieu. Il y a certaines ententes où il y a des niveaux qu'il ne faut pas respecter autant en amont qu'en aval des barrages. Puis, l'objectif ultime, évidemment, c'est de faire de l'argent avec l'hydroélectricité, ce qui fait que le Québec est une province riche, que moi, je serais d'accord avec ça. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est prioritaire, évidemment. Mais ils sont là pour faire de l'argent. Pour faire ça, ils sont obligés de planifier toutes sortes de choses. Donc, ils ont des météorologues qui travaillent au quotidien sur la situation. Ils ont des prévisionnistes qui essayent de prévoir la météo, de prévoir la gestion de la neige, etc. Ils ont des gestionnaires hydriques et ils ont des partenaires qui donnent des informations, comme par exemple, la Ville va être un partenaire, nos services de sécurité qui vont leur envoyer de l'information. Hydro-Québec, son partenaire, sa rivière. Ça, c'est une partie des gens qui consultent, avec qui ils discutent pour avoir l'information de les usagers, la population, les médias, etc. qui sert à leur donner de l'information pour être capable de prendre les meilleures décisions. Là, on va regarder la gestion de la crue. Ça, cette présentation PowerPoint-là, je vais la mettre, c'est un fichier PDF, mais je vais la mettre sur ma page web, sur mes médias, pour que vous allez pouvoir la consulter et la reviser tranquillement. Les types d'aménagement, on a trois types d'aménagement. On a premièrement une centrale au fil de l'eau. Une centrale au fil de l'eau, il n'y a pas ou peu la capacité d'emmagasiner l'eau. On entend souvent les gens dire, « Ah ben oui, il y a un barrage à carillon, on retient toute l'eau, ça fait que la rivière des Outaouais se remplit. » Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que l'eau, on voit ici, il y a un espace qui s'appelle, attendez une seconde. Il y a un espace ici qui crée avec les turbines, ils sont en dessous ici. Puis quand, à un moment donné, les turbines, ils ne sont plus capables de fournir, bien là, ça s'en va dans l'échappatoire que je vais appeler, parce que je ne dis pas mon terme. Mais c'est une section aussi qui permet à l'autre s'en aller. Puis là, il y a des niveaux à respecter. Puis effectivement, ils vont ouvrir des portes pour garder un certain niveau. Ça, c'est le barrage de carillon, comme par exemple. Carillon va emmagasiner à peu près 15 hectares, des hectomètres cubes. Chelsea va en accumuler à peu près 5. Puis il y a plusieurs. Mais c'est pas, c'est de l'emmagasinage, mais une petite retenue, mais en fait, ils ne peuvent pas le retenir complètement et le garder. Comme les réservoirs annuels, qui, eux autres, la différence, c'est qu'eux autres, on les vide complètement une fois par année. Puis eux autres vont accumuler beaucoup. Le basse catongue, on parle de 3049 hectomètres cubes. Et le dozois, 1863 hectomètres cubes. Puis il y a des réservoirs multiannuels qu'eux autres, ils ne se vident pas complètement, mais au fil de plusieurs années, ils accumulent de l'eau là-dedans pour être capables d'emmagasiner l'eau pour faire de l'électricité tout au long de l'année. Ils sont obligés de faire une planification rigoureuse de la crue. Ils commencent dès janvier à planifier. Ils envoient des équipes sur le terrain qui vont prendre des relevés dans la neige, voir le niveau d'eau, est-ce que ça a fondu, est-ce qu'il y a eu des dégels, est-ce que... Ils analysent tout ça tout au long de l'hiver. Puis pendant la crue, bien évidemment, toutes les équipes sont là pour s'assurer de contrôler l'eau de façon adéquate. Donc c'est ça. L'hiver, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire un vidange hivernal puis la préparation à la crue printemps. Au printemps, ils vont le remplir, la retenue d'eau, puis réduire le débit en rivière. À l'été, bien ils contrôlent les niveaux des eaux pour qu'on puisse pêcher puis faire nos activités. Puis en automne, bien ils contrôlent la remontée des réservoirs. Fait qu'en gros, c'est à ça que ça ressemble. Là ici, on a un exemple d'un réservoir, le réservoir Baskaton, où est-ce qu'on est capable de voir que la première étape, janvier à avril, ils font le vidange hivernal, donc ils descendent tranquillement. Après ça, quand on arrive au mois de mai à juin, ils font la gestion de la crue du printemps. Après ça, juin à octobre, ils vont faire la gestion estivale, puis octobre à décembre, ils vont faire la gestion des crues automnales. Fait qu'on voit, là on est en 2019, fait que la ligne rouge, elle arrête ici parce qu'on est là, mais en 2017, elle a suivi sensiblement le même processus. Ici en bas, ce qu'on a, c'est la part en eau, puis le débit de Maskatang, et je ne sais pas si je suis capable de grossir, donc encore une fois, 2017 en pointillé, et 2019 en rouge. Fait qu'on voit qu'on a eu sensiblement la même situation. Puis, en gris, c'est le débit, donc le débit qui descend la rivière. Sans réservoir, le Baskatang, le niveau 2017, est plus haut. 3 mètres, c'est quoi mes notes là-dessus? Il y a 3 mètres de plus dans la rivière. Si on n'avait pas de réservoir Baskatang, le niveau 2017, il serait plus haut de 3 mètres dans la rivière des Gatineaux. Imaginez si on avait 3 mètres de plus dans la rivière des Gatineaux parce qu'on n'a pas le réservoir de Baskatang pour être capable de retenir toute cette quantité d'eau. C'est un peu ça qui explique ici. Après ça, ça, c'est pour expliquer que, vous savez, des fois, on a vu des vidéos ou des photos sur Facebook où est-ce qu'on voyait des rivières qui semblait être asséchées ou qui étaient très basses. Ça, c'est pour expliquer que le niveau normal, il serait droit. Puis, volontairement, en arrière des barrages, ils vont abaisser l'eau pour être capable d'éviter que le reflux ou l'abaissement varie selon l'espacement rivière. Donc, s'ils ne baissaient pas l'eau en arrière, l'eau reviendrait puis elle irait toucher la maison aussi. En le baissant, ça évite que l'eau remonte vers l'amont. Ils sont obligés, eux autres, qu'ils mettent un barrage de dire qu'on va protéger les maisons qui sont en amont parce que c'est ça. Ça fait partie de leur contrat, des choses qu'ils doivent faire. Après ça, là, ils ont pris des photos cette année. Justement, quand on disait qu'on baissait la rivière puis la rivière est à base, comment elle se fait? Bien, ils la baissent puis là, on met des dates avec le nombre de mètres par seconde à des endroits puis le nombre de mètres d'abaissement. Fait que le premier, on voit le 22 avril, il y a 1,5 mètres d'abaissement. En fait, non, c'est pas vrai. Le premier, c'est ici. Le 18 avril, il y a 1 mètre d'abaissement puis là, on voit que la rivière a de l'air normal. Après ça, quand elle baisse à 1,5 mètres, on voit ici qu'il commence à avoir un remous et quand il baisse à 2 mètres, il y a un remous encore plus profond ici. Mais, le reste de la rivière, ça se ressent pas. Je vais l'expliquer un petit peu plus loin pourquoi il y a une différence comme ça. En fait, c'est le reflux qui arrête à une certaine limite puis c'est comme ça, indépendamment de comment qu'il baisse le niveau. Ça ici, c'est intéressant, c'est la crue historique sur la rivière des Outaouais. Donc, en bleu, on a la rivière de Gatineau à Chelsea. En orange, on a Outaouais à Carillon. Puis, en noir, on a le quai de Hull. Fait qu'on voit que la rivière de Gatineau, elle amène une quantité d'eau. mais à Carillon, il y a sensiblement, il y a beaucoup plus d'eau qui arrive là puis c'est en lien avec la quantité d'eau qu'il y a au quai de Hull. Fait que là, on voit que l'eau qui arrive à Chelsea n'a pas une grosse, grosse impact sur l'eau qui arrive à Carillon. Fait qu'on a les niveaux ici au quai de Hull. Après ça, on a la rivière des Outaouais. Bon, il y a une convention en 1983 entre le Canada, l'Ontario et le Québec pour créer la commission de planification de régulation de la rivière des Outaouais. Puis c'est eux autres qui se rassemblent régulièrement pour être capables de gérer les bassins. Puis ils se parlent de façon régulière à tous les jours pour s'assurer. On a entendu à un moment donné, j'ai des citoyens qui m'ont dit « Ah bien, pourquoi quand l'Ontario ferme, il y a-t-il des risques Ontario poursuivre le Québec, le Québec poursuivre l'Ontario ? » Ou est-ce qu'ils vont inonder plus bas pour protéger plus haut ? Bien, en fait, non, il n'y a pas d'enjeu parce que tout le monde travaille ensemble là-dessus de façon journalière. Fait que, c'est ça. Là, ici, on a une image de notre bassin versant. Toute la ligne rouge ici, c'est le bassin versant. Tout ce qui est, toute l'eau qu'il y a ici se retrouve dans la rivière des Outaouais. Toute l'eau qu'il y a ici se retrouve dans la rivière des Outaouais. Ça, c'est en Ontario. Puis ça, ici, c'est au Québec. Puis là, on voit les flèches ici. On voit les cours d'eau. Fait que le Kabanga, il se déverse dans le Baskatong. Le Baskatong va descendre vers Maniwaki. Après, il se retrouve ici puis il s'en vient dans la rivière de Gatineau. Puis ici, le 12-Ouat, il s'en va dans le réservoir d'Aisselles qui s'en vient ici puis il fait le tour. Ça prend quelques jours pour descendre comme ça puis ça prend plusieurs jours pour faire le tour comme ça puis descendre. Mais c'est toute la même eau de tout ce gros réservoir-là qui se retrouve dans la rivière des Outaouais ici. Et si on regarde la légende en bleu, c'est le bassin versant exploité. On a le sens, je vous l'ai expliqué. En rouge, Hydro-Québec, mais en tout cas, vous allez voir, il y a différents barrages, différents réservoirs, dépendamment de qui les exploite. Après ça, la structure organisationnelle de la commission de planification et de régularisation. Ici, il y a un côté qui regarde les questions politiques et administratives. Mais c'est eux autres qui prennent les décisions. C'est eux autres qui sont opérationnels. C'est un comité de révision de la rivière. Puis sur ce comité-là, il y a des gens de l'Ontario, des gens du Québec, le ministère de la Faune, etc., qui eux autres prennent les décisions là-dessus. Puis après ça, il y a l'unité de travail qui est le secrétariat. Tout le monde travaille ensemble pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise gestion. Est-ce que l'isolation pourrait être éliminée? En fait, la réponse, c'est non. Puis la raison, c'est parce qu'il y a 40 %. Ce qui est en blanc ici, ce qui est en blanc ici, c'est le bassin versant qui est régularisé. Puis le gris, c'est ce qui est non régularisé. Donc ici, il y a des barrages. Vous avez vu tantôt, il y a des bassins qui se promènent. Donc on est capable de retenir l'eau. Mais toute cette partie-là, ici en gris foncé, on n'est pas capable de retenir l'eau. Il n'y a aucun barrage qui retient l'eau ici en bas. Donc s'il y a des ouvrages, c'est ce qu'on appelle des ouvrages au fil de l'eau, mais les réservoirs sont vraiment en haut ici. Donc toute l'eau, puis là, c'est intéressant parce qu'elle l'avait expliqué avec une feuille. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut voir le bassin versant comme si on le mettait sur une feuille. Il faut le voir comme ça ici. Donc, le bassin versant ressemble à ça et l'eau de tout partout ici en Ontario ou tout partout ici au Québec se retrouve à descendre sur la rivière puis s'en aller dans la rivière des Outaouais. Donc, puis là, il y a des places où est-ce qu'on a fait certains barrages, où est-ce qu'on retient de l'eau, mais la majorité, on ne leur tient pas du tout. Donc, il y a un effet réservoir à Carillon. ici, le ruissellement printanier, donc quand il pleut, quand il neige, il y a une partie qui est retenue, une partie qui n'est pas retenue. ce tableau-là ici, sans les réservoirs. S'il n'y avait pas de réservoirs, le lac des deux montagnes aurait été plus haut de 0,9 m. Vu qu'on retient de l'eau pendant une partie, la ligne grise, c'est le débit observé. Puis, si on n'avait pas de réservoirs, on n'aurait pas monté à 9 000 m, on aurait monté à 12 000 m3 secondes dans le lac des deux montagnes. OK. Le travail quotidien, c'est de rassembler toute l'information, exécuter les modèles, analyser les conditions, diffuser les résultats. Ça, ça va. Ils font un signalement en début de crues printanières pour les risques d'inondation. J'ai eu des commentaires de citoyens à un moment donné qui disaient, bien là, JF, vous nous avez dit que ça allait monter au même niveau que 2017, peut-être un petit peu plus. On aime mieux avertir les gens qui se préparent que de dire aux gens non, non, cassez-vous pas la tête et qui se retrouvent à faire des digues à la dernière minute. Je pense que cette année, ça a été bon une fois qu'on a eu le signal qu'il y allait y avoir une crue. Moi, personnellement, je m'attendais à une inondation. On est allé dans le nord, il y avait beaucoup de neige, il y a eu beaucoup de précipitations et je m'étais dit que ça ne sera pas beau quand ça va se mettre à fondre. Effectivement, au début du printemps, j'étais rassuré parce que la neige avait fondu mais en fait, ce n'est pas la neige ici qui nous inquiète, c'est la neige dans le nord qui en va fondre avec la pluie qui va déranger. Je vais vous expliquer ici. Ici, on a les attaques, où est-ce qu'on a publié des avis. Le 18 avril, le début de la crue, on a avisé d'un risque et le 16 avril, on a annoncé que ça aurait été similaire à 2017. 18 avril, niveau similaire à la deuxième pointe de 2017. Le 25 avril, on a plus élevé que 2017. Après ça, deux avis pour la deuxième pointe, mais ils génèrent ça et ils donnent l'information directement sur le site. On fait des tableaux de prévision avec les niveaux des pointes que plusieurs citoyens connaissent par cœur. Ils lisent ça de façon régulière. Ils étaient en train de préparer un nouveau site web parce qu'une des choses qu'on leur a dit, c'est que c'est important de transmettre cette information-là aux citoyens. Je sais qu'il y a des élus qui sont allés à Montréal qui ont eu cette information-là sur la gestion des barrages, mais nous autres, les élus, quand on est sur le terrain, on parle aux citoyens, on n'est pas capable de leur expliquer. Maintenant, je me sens plus outillé pour répondre à des questions. Une des choses que je leur ai dit avant de partir, c'est que ça serait le fun que vous puissiez transférer cette information-là aux citoyens. Que vous puissiez transférer cette information-là aux citoyens. Donc, ils sont en train de le faire. Le site web, il est en préparation où est-ce qu'ils vont vulgariser les informations puis ils mettent le plus accessible possible. La crue printanière 2019. En 2019, ils sont préparés à la crue. Une des choses qu'ils font, c'est qu'ils prennent des carottes dans la neige pour voir le niveau d'eau qu'il y a dedans. Si on regarde ici, c'est un autre tableau qui est intéressant, c'est la neige au sol le 1er avril, le pourcentage d'écarts à la moyenne. Donc, à la moyenne, il y a X niveaux d'eau dans la neige ou une X montante de neige au sol et là, on est à 190%. Fait que deux fois plus qu'à l'habitude dans le secteur supérieur de l'Outaouais. Dans le Gatineau, on est à 180%. Dans l'Outaouais inférieur, 188%. Le Saint-Maurice, 152%. La Lièvre, 149%. Puis le Saint-Laurent, 35%. Donc, cette année, il y a eu deux fois plus de neige que d'habitude. Donc, on avait communiqué d'importantes crues à Crêne, printanières. Et ce tableau-là, ici, c'est le Baskatong, le niveau en mètres. En 2017 et en 2019, on voit que le Baskatong, ce qu'ils font, c'est qu'il vide tranquillement en janvier, février, mars. Puis quand il nous avait dit en avril, les réservoirs sont vides, les réservoirs étaient vides. Puis tranquillement, avec la crue, bien là, il remonte parce que la neige à fond. Puis à un moment donné, il arrive à un niveau où est-ce qu'ils ne peuvent pas le retenir. Donc, ils sont capables, ils sont obligés de laisser aller l'eau parce qu'ils ne peuvent pas retenir toute cette quantité d'eau-là. Après ça, la période de crue, du 1er avril au 27 mai, ça, c'est la pluie qu'il y a eu. En Outaouais, on a eu 175% de plus qu'à la moyenne. À Gatineau, 166% de plus. Non seulement, il y a eu plus de neige, mais en plus, deux fois la neige, mais en plus, il y a eu deux fois la pluie. Puis je me souviens, c'est ce qu'il nous avait dit en 2017. Il nous avait dit, il y a eu beaucoup de neige, on avait eu de la pluie en deux jours la quantité qu'il y avait généralement dans un mois et le sol n'était pas dégelé. Dans ce temps-là, l'eau, elle descend mon assiette puis elle s'en va la feuille de tantôt. Donc, la neige à fond puis la pluie tombe, le sol n'est pas, est encore gelé, donc l'eau ne rentre pas dans le sol, ça se retrouve dans la rivière puis ça passe nécessairement par Ottawa-Gatineau. Donc, ça c'est le climat. Après ça, là on a à Maniwaki, les apports naturels depuis 1960. Ça fait que ici on a un tableau qui montre tout, il enregistre tous les niveaux d'eau. Puis là on voit 74, 98, 2017, 2019. fait qu'on voit qu'il y a eu des périodes exceptionnelles puis en 2019 on voit ici on est à 600. Donc, depuis 1960 qui garde les bassins fait que on a un record de près de 50 ans sur plusieurs bassins non régularisés. Fait que non régularisés ça veut dire que voyez-vous de la petite nation le débit moyen là, attendez là, on a en rouge c'est 2018 en bleu c'est 2019 puis les données historiques maximum. Fait que ici la ligne grise c'est les données historiques maximum puis là on voit qu'on l'a dépassé cette année. Là on est rendu ici en mauve c'est le minimum le plus bas que ça a été puis en vert c'est la médiane. Fait que ici on voit que c'est des conditions climatiques vraiment qui ont été exceptionnelles. Puis ici c'est une autre place Picanox sur le chemin Cayaman à Gracefield. Encore une fois on a les débits 2018-2019 en rouge et bleu puis on a le maximum ici en gris qui a eu donc quand on regarde ça c'est sûr qu'on a une année exceptionnelle au niveau de l'eau. Ça ici c'est la partie contrôlée et non contrôlée tantôt je vous ai parlé la 40-60 60 et non régularisée puis la 40 est régularisée. Ici on a les bassins en bleu c'est ceux qui ne sont pas contrôlés puis après ça ici en vert en rose puis en bleu puis en brun ça c'est quand ils commencent à ouvrir les réservoirs dans le nord. Au début l'eau elle arrive tranquillement notre premier pic qu'on a eu la première inondation où est-ce que le niveau la première cru il venait de commencer à ouvrir les barrages dans le nord puis on avait dit que ça prenait plusieurs semaines avant que ça descende donc même s'il n'y avait pas de barrage dans le nord la première cru à Neumil elle aurait été là parce qu'il retenait les barrages dans le nord jusqu'à la fin d'avril. Ça aussi c'est un tableau qui parle ah oui c'est écrit préliminaire parce qu'il ne voulait pas nécessairement qu'on ait la présentation par point mais j'ai vraiment incité pour être capable de l'expliquer ils ont mis préliminaire parce que ce n'est pas les calculs finaux ça se peut qu'il y ait des petites différences de quelques mètres cubes mais au bout de la ligne ça nous donne quand même une idée de ce qui se passe. Printemps 2019 encore une fois on l'a 74 76 2017 2019 tantôt c'est écrit d'autres choses que 76 mais en tout cas on a le débit ça a duré 21 jours en 2019 versus 6 jours en 2017 on a la moyenne ici qui est en rouge dans la moyenne l'eau on est capable de la garder assez bas elle a monté 4000 mètres cubes mais il y a des saisons exceptionnelles où est-ce que l'eau va monter plus haut puis on l'a vécu 74 76 2017 2019 et ça c'est un tableau qui si puis encore une fois celui-là il est préliminaire ils disent que si on n'avait pas on retenait pas l'eau les barrages on retournait l'eau on enlevait les barrages partout les bassins partout on a eu des chances cette année selon leur prédiction que l'eau allait remonter à la place de monter à 9000 comme elle a monté à la remonter à 15000 à 15000 on aurait inondé une grosse partie j'avais noté qu'il ne faut pas voir les barrages comme j'avais demandé il ne faut pas voir les barrages comme les pires ennemis du citoyen qui est dans une zone inondable il faut en fait le voir comme un meilleur ami qui nous protège parce que l'eau est régularisée et on n'a pas de danger d'avoir des boosts qui vont venir nous mettre vraiment dans le trouble donc ça ressemble pas mal à ça c'est important pour moi de le relâcher vite parce que j'ai des citoyens qui attendent après ça qui m'appellent à tous les jours pour dire tu as-tu ta rencontre avec Hydro-Québec c'est quoi le résultat là je vous gage ça comme ça je vais le mettre sur les médias sociaux j'aimerais ça que vous lisiez le document que j'ai parlé tantôt puis j'aimerais ça que vous regardiez la présentation par point écrivez vos questions appelez-moi ça me dérange pas je suis là pour ça mais faites vos lectures puis vos recherches avant puis si j'ai une question que j'ai pas répondu ou que j'ai oublié ou que j'ai pas regardé mes notes parce que j'essaie d'aller trop vite je veux pas que ça dure 4 heures non plus je mettrai des précisions dans les commentaires en bas je vous invite à m'écrire à m'appeler je suis disponible puis dernière chose que je voulais dire c'est que j'ai parlé avec le maire puis on va déposer une résolution au prochain conseil où est-ce qu'on va demander des questions à Québec donc c'est pas parce qu'on a eu ça moi ça m'a satisfait j'ai l'impression que la météo en est pour beaucoup mais si on demande une commission d'enquête ou des questions ou être impliqué dans le processus décisionnel en conclusion peu importe c'est qui le démontre si c'est Hydro-Québec ou si c'est la météo ou les changements climatiques moi le message que je veux vous donner aujourd'hui c'est il y en a plusieurs en fait le premier c'est échanger des bonnes méthodes entre les voisins parlez-vous puis je vais essayer d'organiser une rencontre pour ça comme par exemple il y a un citoyen lui il a enlevé le gyps il a mis des panneaux qui sont vissés dans le ciment il a sorti il les a lavé il les a remis c'est une dépense un petit peu plus chère mais c'est quelque chose de durable ce que je veux plus voir c'est des gens qui font des sous-sols avec du tapis avec du bois franc avec du jeep jusqu'en bas de la peinture de l'électricité proche du sol en se disant ça reviendra plus on le sait pas ça reviendra plus préparez vos maisons en conséquence ce que je veux pas c'est le gars qui a levé sa maison puis que l'eau a rentré par la porte cette année puis j'ai dit ben pourquoi t'apportes tes bases de même je voulais pas monter trois marches je voulais monter trois marches je voulais pas en monter quatre mais l'eau a rentré par là respectez les normes arrangez vos maisons en conséquence puis idéalement en 2020 si ça remonte ben on transporte pas de poche tout le monde s'est arrangé en conséquence puis on attend que ça passe bonne soirée merci 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 merci